Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Nous sommes de retour sur ce plateau du Hub Live au cœur du Retail et e-commerce 2023 dans le Palais Bronniard à Paris. Et nous sommes avec Sébastien Bichmuel. Vous êtes président de Célio. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Bernard Della Chiesa. Vous êtes cofondateur de Nostres. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. L'idée, c'est de passer en revue votre collaboration. On va être sur trois questions posées à Sébastien Bismuth au titre de président de Célio. Et puis un éclairage sur les résultats obtenus de vos collaborations par Jean-Bernard Della Chiesa. Première question sur le contexte. Qu'est-ce qui vous a mené à votre collaboration ? Et dans quel contexte cette collaboration a-t-elle eu lieu finalement ? Alors, je suis président aussi d'une autre enseigne qui s'appelle Don't Call Me Jennifer. Et le contexte a démarré sur cette enseigne où, quand je suis arrivé il y a effectivement un peu plus de 4 ans, 4 ans et demi, j'avais beaucoup de mal à avoir un accès à la donnée. Et c'était très complexe d'avoir un chiffre. Quand vous receviez un tableau Excel sur votre téléphone, sur votre iPhone, avec 4000 lignes, etc. C'était très compliqué. Et à ce moment-là, en discutant avec Jean-Bernard, avec qui j'avais travaillé auparavant chez N10, il a construit cet outil et nous a facilité la lecture de nos chiffres. Et au fur et à mesure, il a développé et il a construit un outil de plus en plus performant, avec de plus en plus de données et avec une accessibilité hyper simple, mais très orienté métier parce que finalement, il l'a vraiment construit main dans la main avec ses autres clients et les autres enseignes avec qui ils travaillent. Très bien. Donc en fait, de données brutes, vous êtes passé à de l'information utile et exploitable, en fait, valorisable. Donc sur les objectifs et les moyens mis en place de cette collaboration, quels ont été les moyens associés pour mettre en place tout ça entre vous ? Alors les moyens associés, c'est trop technique comme question. Faites-moi une question pragmatique. Quels ont été les outils mis en place un peu plus précisément ? Peut-être que Jean-Bernard Delacchiesa peut préciser aussi, parce que c'est peut-être sa partie-là. Dans les faits, pourquoi est-ce que Sébastien a du mal à répondre ? C'est qu'il n'y a pas eu d'outils mis en place pour lui. Pour lui, c'est simple et il n'y a aucune installation, rien du tout. Donc il a, sur son iPhone, il tape une URL, soit à sa pointe d'enseignes, c'est l'io.nostas.io, une appli, mais qu'il n'y a une appli qu'il n'installe pas. Et c'est natif, en fait. C'est même plus simple que West parce que vous n'avez rien à installer. Vous voyez ? Donc, dans les faits, voilà. Et ça a été juste transmis à tout le monde dans l'entreprise. Et tout le monde a eu accès et tout le monde peut... Alors, il y a des droits, bien sûr d'accès. Mais tout le monde... Et c'est ça, la transformation. Et c'est plus ça que Sébastien peut voir. C'est-à-dire qu'il voit que toute l'entreprise a, du jour au lendemain, accès à tout, en fait. Tout ce qu'on veut bien. Oui, non, mais effectivement, aujourd'hui, c'est vraiment... J'ouvre NoStress comme j'ouvre Waze. C'est ça. Comme j'ouvre n'importe quelle appli. C'est intuitif et c'est facile. Il y a des barres de recherche. Et c'est totalement intuitif. Et il n'y a besoin d'avoir aucune connaissance pour l'utiliser, tel que vous utilisez un iPhone aujourd'hui. Oui, très bien. C'est super intéressant. Et alors, en termes de résultats, vous avez quelques chiffres, peut-être des exemples concrets de résultats de cette mise en place ? Qu'est-ce que ça a occasionné, en fait ? C'est toujours compliqué. Les directeurs financiers veulent toujours des ROI précis sur chaque investissement qu'on va faire. Il y a une tendance, peut-être. Mais c'est très compliqué de dire et de démêler les résultats d'une enseigne. Aujourd'hui, Célio est une enseigne qui performe. Maintenant, c'est un ensemble de choses. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on a besoin d'une information, quand on a besoin de prendre une décision, on a un accès immédiat à la data d'une façon ultra simple. Et ça, ça change la vie. C'est-à-dire qu'avant, dans les entreprises dans lesquelles j'étais avant, il fallait interroger un contrôleur de gestion, un merge planner qui devait faire tourner des tickets, des ventes pour sortir des analyses. Et vous envoyez des tableaux en Excel, en PDF, etc. Là, vous avez accès à tout, à tout moment, sur toutes les informations d'entreprise. C'est-à-dire les ventes de produits, vos performances, vos stocks, vos restes à livrer, etc. Dans un détail qui est assez incroyable. En fait, ces informations existaient déjà dans l'entreprise. C'est ça. Mais sauf qu'elles étaient éclatées. Et aujourd'hui, vous pouvez complètement piloter votre entreprise de votre iPhone. Sans oublier, évidemment, qu'il faut rester en contact avec nos équipes. Mais le pilotage est devenu ultra simple, comme un avion aujourd'hui qui ne pourrait pas fonctionner sans avoir un radar. Donc vous êtes devenu un vrai pilote, finalement, de votre entreprise grâce à cette appli. En tout cas, je crois que les gens qui pilotaient il y a 50 ans étaient des vrais pilotes aussi. Mais en tout cas, aujourd'hui, on ne saurait pas piloter un avion sans radar. Je ne saurais pas diriger des entreprise de retail sans un outil comme Nostra. Et puis, c'est plus rapide. Ce que vous dites, c'est l'immédiateté. Effectivement, tout est immédiat dans un monde où on a besoin que tout soit immédiat. Vous savez, je dis souvent, parce que j'en ai fait beaucoup avant des outils de data, où les gens disaient « ouais, c'est extraordinaire ». Et on revenait trois semaines après, on s'aperçoit que personne n'utilisait. On multipliait comme ça les outils. J'avais une énorme frustration. On a multiplié un « oui, c'est parce qu'il n'y a pas assez de contenu de changement ». Alors, vous faites des contenu de changement avec des petits fours et compagnie. Vous pouvez venir des gens d'Elon Musk, de la data pour motiver tout le monde. Ça ne change rien. Vous êtes plus sévère, vous faites un management au fouet. Et vous vous rendez compte que finalement, celui qui tient le fouet se fatigue plus vite que celui qui prend les coups. Et donc, la vraie question, c'était de se dire « mais en fait, la seule contenu de changement qui marche, c'est le fait que l'outil serve à carcain ». Et donc, si ça sert et que c'est simple, les gens vont l'utiliser. C'est comme l'Apple Watch. Ça ne sert pas forcément beaucoup. Du coup, il faut la charger tous les soirs, sinon elle ne marche pas. Au bout d'un moment, vous arrêtez. Et bien, le vrai indicateur pour mot de réussite, en plus de tous ces indicateurs financiers, c'est-à-dire que c'est quand même important, mais aussi le vrai indicateur, c'est qu'aujourd'hui, l'application est utilisée chez Célio environ, suivant les semaines, entre 60 000 et 80 000 fois par semaine. C'est-à-dire que les gens demandent en moyenne 50 conseils à Cathy par jour. Et donc, si vous faites ça sur plusieurs années, vous vous doutez bien que ça apporte quelque chose aux gens, parce que sinon, les gens ne regardent plus, en fait. Quel que soit le calcul, pour moi, c'est la meilleure des preuves. C'est que personne, je n'ai vu utiliser sur des jours, sur des mois, sur des années, quelque chose qui ne sert pas. Donc, s'ils s'en servent, déjà, c'est la première réponse. Très bien. Vous voulez ajouter quelque chose ? Écoutez, en tout cas, on est ravis d'être là. Non, non, mais c'est vrai que la question ne se pose pas pour nous. C'est-à-dire qu'on utilise cet outil en permanence. Et voilà, la transformation est radicale. Et donc, nous, en tout cas, on est ravis de tout ce que ça peut nous apporter au quotidien. Et donc, merci pour ton accompagnement. Merci à toi. Bon, je vous remercie beaucoup tous les deux. Donc, Sébastien Bismuth, vous êtes président de Célio. Et Jean-Bienard Delacchiesa, donc cofondateur de NoStress. Donc, bravo pour votre collaboration. Cofondateur, parce qu'on a parlé beaucoup de moi. Mais il y a mon associé, Omar Clouf, qui aussi a plus que fait, je crois qu'il a créé au minimum 50% de cette application. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada